Bonsoir chère Amélie, c'est un plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe de CETAVOU, Maxime, Pierre et Marion. Ça fait longtemps que je vous avais pu. Des embrassades ! Vous avez l'air heureuse de revoir Marion. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vus. Marion et moi c'est une longue histoire. Ah, ça sera peut-être l'objet d'un roman, le 27ème. Quel honneur Marion. Rien que l'idée m'honore. On est très heureux de vous recevoir pour ce 26ème roman que la critique salue, qu'on a tous ici aimé vraiment du fond du cœur. Est-ce que vous avez encore la trouille et le trac quand vous publiez un roman peur des critiques, peur de l'accueil ou pas ? De plus en plus. Chaque année c'est pire. Chaque année je me dis, ma vieille, le miracle dur depuis 23, 23, 24, 25 ans, plus dur sera la chute. Ça va s'arrêter un jour ? Oui. Mais ça ne s'arrête pas ? Non. Manifestement, ce n'est pas encore cette année-ci que ça s'arrête pas. Et quand on parle du cru à Mélinothon, j'ai eu la légèreté de vous comparer à L'Hombeau Gelé Nouveau, ça vous va ou pas ? Parce que chaque année il y a un nouveau millésime ? Je préférerais que ce soit un cru de champagne. Mais oui ! Evidemment ! Mais c'est un excellent cru tout de même. Ce livre raconte l'histoire d'une mère qui n'aime pas sa fille, qui ne la regarde même pas. C'est terrible. Et cette idée-là, elle vous est venue d'un témoignage, d'un courrier ? J'ai beaucoup de témoignages de mes lecteurs et particulièrement de mes lectrices, comme quoi l'amour maternel, ce n'est pas du tout automatique. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, mes parents m'aimaient beaucoup. Ils me regardaient bien droit dans les livres. Ils me regardaient. Mais le nombre de lecteurs et particulièrement de lectrices qui m'ont dit, mais vous savez, moi, ma mère ne m'aimait pas. Et pire, ma mère me jalousait. Et ça, ça m'a absolument sidérée. C'est une longue histoire. Je me souviens que quand j'étais à l'école, à l'âge de 10 ans, ma meilleure amie n'était pas aimée de sa mère. Ça m'a complètement traumatisée. Pour moi, ma mère, c'était Dieu. Alors l'idée qu'un Dieu aussi injuste puisse exister, ça m'a détruite. Vos livres, vous le dites, sont un peu vos enfants. Il y a certains de vos livres que vous n'aimez pas ? J'ai des relations très complexes. J'aime tous mes enfants. Mais vous savez, quand on est mère de famille aussi nombreuse, comment voulez-vous... 26 livres enfants. 26 livres montrés, mais il y a les 89 écrits. Non, pas oubliés. Comment voulez-vous avoir des relations paisibles avec tant d'enfants ? 89 enfants au grenier, c'est quand même un problème, non ? C'est la vraie mère sadique qui envoie les enfants au grenier. Vous connaissez leur nom et leur date d'anniversaire ? Je connais tous leurs noms. Je connais même leur place dans la lignée. Donc je suis quand même une bonne mère en cela. Si je vous dis par exemple, cosmétique de l'ennemi, c'est quelle année ? C'est 2001. Bravo. Quel est le titre que vous avez publié en 1996 ? Peplum. Oui. Et en 2010 ? Une forme de vie. Oui. Vous connaissez la date de sortie exacte d'une forme de vie ? Parce que nous, on sait que c'est septembre, c'est la rentrée, c'est le millésime, mais le jour ? Je pense... Là, vous êtes fort. Non, je n'ai pas la réponse, je ne l'ai pas trouvée. Confirme, ce n'est pas sorti de vie. Pour moi, ce n'est pas la vraie naissance. Pour moi, la vraie naissance, c'est le moment où j'ai fini de l'écrire. Je ne dis pas que l'apparition n'est pas une date importante, mais la date où je l'ai totalement expulsée de mon corps, c'est quand même plus important. Bon, franchement, vous êtes une bonne mère. Vous m'adoptez, ça ne durera pas juste quelques années. Mais pas dans le renier, Pierre. Quand vous voulez Pierre. Je serais très fière d'avoir un enfant aussi brillant. Est-ce que vous en avez un préféré ? Non. Alors, vraiment, je vous jure que non. Je suis capable de voir que certains de mes enfants sont plus beaux et plus intelligents. Mais ce n'est pas pour autant que vous l'aimez plus. On peut aimer les bêtes et moches. Ça nous rassure. Je n'osais pas le dire. Alors, Anne-Elisabeth le disait, c'est une mère qui n'aime pas sa fille, qui n'arrive pas à la regarder, qui la jalouse. Est-ce que vous, vous avez déjà été jalouse dans votre vie ? Je pense que si on est tout à fait honnête, on doit avouer qu'on a été jalouse au moins une semaine dans sa vie. C'est indiscret de vous demander si c'était d'un objet, d'une personne. Non, c'était une jalousie amoureuse assez banale. Mais je ne vais pas dire que je suis heureuse de l'avoir connue, mais grâce à ça, je sais quelles sensations ça fait. Et vous vous en préservez maintenant. Ça a été la seule semaine jalouse de votre vie. Écoutez, quand ça m'est arrivé, je me suis tellement dit que c'était abominable que je me suis dit, ma vieille, tu sors de là parce que tu ne peux pas rester là-dedans. Alors, en littérature, il y a beaucoup de raisons d'être jalouse. On peut être jaloux des romans des autres, des ventes des autres, des prix littéraires des autres. Est-ce que ça vous est arrivé ? Oh non, vraiment, je serais gonflée. Je suis un écrivain extrêmement heureux. Les choses se passent très bien pour moi depuis très longtemps. Si j'étais jalouse des autres, là, vraiment, j'aurais un problème. Alors, inversement, est-ce que vous avez subi la jalousie des autres ? Honnêtement. Je pense que oui. Je pense que oui. Vous êtes sûre que oui, Amélie ? J'ai eu quelques échos. C'est-à-dire qu'on vous l'a dit ? Elle s'est traduite comment, cette jalousie ? Oh, des propos aigrelets, des « oui, mais toi, c'est différent, t'es belge, alors les gens t'aiment bien ». On me sent bien la jalousie. Vous faites bien la jalousie. C'est sûr. Qui est-ce qui disait ça ? D'autres écrivains ? D'autres écrivains, mais il faut bien se dire une chose. On fait un métier extrêmement vache, extrêmement angoissant. Je peux comprendre que ma situation paraisse insupportable à beaucoup. Je connais un grand succès depuis 25 ans. C'est vrai que ça doit être intolérable pour certaines personnes. « Frappe-toi le cœur », c'est le début d'une phrase de Mussel. Vous pouvez la terminer pour nous ? « Frappe-toi le cœur », c'est là qu'est le génie. J'adore ce verre. Parce qu'on a tellement placé bêtement le génie dans la tête, alors que, évidemment, évidemment que c'est là que ça se passe. Le cœur parce que votre héroïne va s'intirer, c'est à la chirurgie. C'est aussi l'une des explications. Il y a mille explications. Son problème, d'abord, elle a le cœur brisé parce que sa mère ne l'aime pas. D'abord, ça commence comme un problème d'amour et ça va devenir un problème intellectuel. Amélie, vous restez avec nous. On va continuer à parler de votre livre « Frappe-toi le cœur » qui est sorti chez Alba Michel et qu'on a adoré. On va être rejointe par une chanteuse solaire à laquelle tout sourit. Souvenez-vous, on est en 2006. Une femme de couleur. La France découvre Chaim qui signe alors tube sur tube dont « Et alors ? » On est en 2012. « Et alors ? Et alors ? Et alors ? » Chaim est de retour avec un sixième album qui sort aujourd'hui avec une grande question. Attention. Si tu m'aimes encore, si tu m'aimes encore, si tu m'aimes encore. Est-ce qu'on l'aime encore, Chaim ? Ben évidemment, on l'aime encore. Quelle question ! Elle est là dans un instant. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501